... Pendant qu'on prépare la présentation, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Beguenguet, même si ça ne s'écrit pas comme ça, qui est urgentiste, médecin du sport, qui nous vient de Montréal. Elle est membre du conseil d'administration de l'association québécoise de médecine du sport, plus particulièrement chargée du dopage et de la commotion cérébrale, dont elle va nous entretenir aujourd'hui. Elle va nous parler de la prise en charge de la commotion cérébrale au sein de l'INS, l'Institut national des sports du Québec, où elle travaille aussi. Donc, Alexandra, c'est à toi. Merci. Donc, merci tout le monde. Merci Alain de l'invitation. L'Institut national du sport du Québec est très heureux d'être ici avec l'INSEP. Je vais tenter de ralentir mon débit pour que vous me compreniez bien, malgré mon accent. Je voulais aussi dire merci de m'avoir permis d'échapper de l'hiver pendant quelques jours. Donc, l'Institut national du sport, je voulais vous en parler un petit peu. L'INS est un très jeune institut. En fait, au départ, ça s'appelait le Centre national multisport de Montréal, donc avec une vocation un petit peu plus régionale et provinciale. Le Québec s'est doté d'un institut national du sport pour pouvoir être impliqué dans le sport de haut niveau au Canada. Donc, l'institut en tant que tel, où il se situe au stade olympique, on est là depuis 2014 seulement, donc à peine deux ans d'existence dans des tout nouveaux locaux. Ici, le stade olympique, j'ai choisi une photo où le mode du stade était éliminé aux couleurs de la France. C'était en soutien à vous tous lors des événements de novembre 2015. Donc, l'INS se trouve ici, à l'intérieur du stade. Il faut savoir qu'avant, tous ces locaux étaient en béton et c'était gris, c'était froid, c'était très austère. Ça prenait beaucoup d'imagination et de créativité pour en faire des lieux vivants et lumineux. Je vais vous montrer quelques photos après pour que vous puissiez voir le résultat. Donc, c'est un organisme privé sans but lucratif, donc privé, pas géré par des fonctionnaires, mais sans but lucratif, donc tous les profits qu'on fait doivent être réinvestis dans l'institut. On soutient tous les athlètes qui sont engagés dans un sport olympique ou par olympique qui s'entraînent au Québec ainsi que leurs entraîneurs. Ça représente à peu près 500 athlètes, donc vocation nationale, canadien, mais aussi provinciale, soutenue par le ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport. On est aussi membre du réseau des instituts de sport olympique et paralympique canadien. Donc, il y a sept instituts répartis au travers du Canada et on est l'un de ceux-là. C'est là que je vais voir le test. Voilà. Donc, quatre principaux champs d'intervention au niveau de l'Institut national du sport. D'abord, un service aux athlètes et aux groupes d'entraînement. Le service aux athlètes, c'est des services d'abord médico-sportifs, des services scientifiques, donc de nutrition, de physio, de préparation physique, préparation mentale, d'analyse biomécanique. On leur offre aussi des services personnels, donc certains d'entre eux ont des allocutions publiques à faire. On les aide avec ça. De la planification budgétaire, de la commandite marketing aussi, d'un soutien dans la recherche d'emploi. Et on a aussi un plan qui s'appelle Plan de match, Game Plan en anglais. C'est pour la transition de carrière. Donc, une fois qu'ils ont cessé d'être des athlètes de haut niveau, on ne les laisse pas tomber. On les aide à la transition vers une carrière non sportive. On a aussi un volet de recherche pour la médecine sportive. On a un service de soutien de formation aux entraîneurs. Et on soutient aussi nos centres régionaux multisport et aussi unisport, parce qu'à l'INS, comme vous avez vu, c'est petit, c'est au stade olympique. Il n'y a pas tant de sports qui s'entraînent là. On a sept sports qui s'entraînent à l'INS. Les autres sont répartis au travers de la province. Donc, c'est pour vous donner une idée. L'entrée que je vous ai montré tout à l'heure se situe ici. C'est une entrée libre à tous, grand public. Il y a une piscine ici où il y a des bains libres pour les Montréalais. L'équipe de natation s'entraîne. Ils ont une partie réservée ici, puis il y a les plongeons tout au bout. Ici, c'est le bassin où s'entraînent la nage synchro et le water polo. Ici, c'est le dojo. Donc, quand les gens s'entraînent, ça fait des images chinoises. C'est très joli. Et ici, c'est la clinique médicale. Et en haut, ici, c'est la clinique, c'est l'administratif. Donc, ici, c'est juste une autre vue. Donc, notre clinique médicale est ici. C'est tout vitré, vu sur la piscine. Et ici, le centre administratif. Donc, c'est tout pour une petite présentation de l'INS. Passons au vif du sujet, les commotions cérébrales à l'INS. Donc, l'INS Québec vise à être à la fine pointe en évaluation et en prise en charge au niveau de la commotion cérébrale, au niveau clinique. On essaie toujours d'être un petit peu en avance. Et on fait de la recherche aussi. Je tiens à rappeler que, comme nous avons juste deux ans d'existence, la recherche commence à être mise en place. Il y a beaucoup d'idées sur la table, plusieurs avenues. Puis, j'ai entendu mes collègues parler de ce que la cryothérapie pouvait faire sur les fonctions cognitives, le système nerveux sympathique. Donc, c'est d'autres idées qui viennent se rajouter sur la prise en charge des commotions. Mais on y va une à la fois. Donc, on a une équipe multidisciplinaire intégrée, composée de médecins, de physiothérapeutes et thérapeutes du sport, un neuropsychologue, un kinésiologue et un spécialiste en vision sportive. Je ne me prétends pas du tout être aussi calée que tous ces gens-là dans chacun de ces domaines spécifiques. Je vais vous présenter ce qu'ils font et de quelle façon on agence tous ces gens-là dans notre prise en charge des commotions. Peut-être juste un point pour séparer kinésiologue et physiothérapeute. Je pense qu'on n'utilise pas tout à fait le même vocabulaire. Kinésiologue, pour nous, il ne fait pas de la réadaptation, il ne fait pas de la thérapie manuelle, il ne fait pas des exercices de réadaptation. C'est un spécialiste du mouvement et de la fonction cardiovasculaire, tandis que le physio, c'est celui qui fait la physiothérapie, la thérapie manuelle et les exercices de réadaptation une fois que l'athlète est blessé. Donc, les objectifs de notre équipe multidisciplinaire, bien sûr, chaque cas est unique. C'est le problème avec la commotion cérébrale. Ça varie extrêmement d'un individu à l'autre, tant la présentation que le temps de récupération. Donc, l'objectif ici, ce n'est pas de faire en sorte que tout le monde revienne au sport de la même façon, ni plus rapidement. Ce qu'on veut, c'est que lorsqu'il retourne au sport, à la compétition, qu'il n'y ait pas de rechute, que ce soit pour de bon. Je vous ai mis ici un peu ce que dit le docteur Suzanne Hattler, notre directrice médicale, dont la thèse de doctorat était sur la prise en charge des commotions. Prise en charge, schéma quand même assez clair. On fait une évaluation pré-saison. Tu reviens une commotion, on fait une première évaluation initiale. On donne un classique deux, trois jours de repos. Si l'athlète n'a plus de symptômes, il entre dans le protocole général de retour au sport, tel qu'on retrouve dans le Zurich 2012. Ne pas oublier le retour à l'apprentissage, qui est souvent laissé de côté. La plupart de nos athlètes vont à l'école ou travaillent, donc ça fait partie aussi de la prise en charge de la commotion. Mais généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs symptômes et il faut s'occuper des symptômes avant de les mettre dans un protocole de retour au sport. Donc, l'évaluation pré-saison se fait en quatre points. Donc, d'abord, une histoire médicale et le SCAP-3, une évaluation neuropsy, une évaluation orthoptique et une évaluation du système nerveux autonome et neuromoteur. Un peu plus dans le détail. L'histoire médicale commotionnelle, elle se fait. On ne fait pas un rendez-vous seulement pour ça. Là, c'est dans notre rendez-vous médical pré-saison, on prend le temps de faire les antécédents de commotion, de quelle façon elles sont survenues, ça a pris combien de temps avant de récupérer, et aussi les modulateurs, donc les fameux drapeaux jaunes, ce qui pourrait changer l'évolution d'une commotion. On pense ici aux antécédents de migraines, aux antécédents de troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, des antécédents de maladies plutôt psychiatriques. Et on fait aussi le SCAP-3, puisque le SCAP-3, sur la route, c'est le seul outil qu'on a. On ne va pas faire une évaluation neuropsy, on ne va pas refaire une évaluation orthoptique. Tout ce qu'on peut faire, c'est suivre l'échelle des symptômes et comparer avec notre SCAP-3 de baseline. En neuropsy, on a Fanny Guérin, notre neuropsychologue attitré à l'INS, qui, son petit dada, est les TCC, et plus particulièrement les commotions cérébrales dans le sport. Elle a développé une batterie de tests à la fois informatisées et papier-crayon, qu'on fait passer au groupe à haut risque de commotion, et qui évalue les fonctions cognitives qui sont sensibles à la commotion cérébrale. Je dis ici les groupes à haut risque de commotion, parce que la façon que ça fonctionne à l'INS, chacune des fédérations sportives ont leur budget et elles décident un peu ce dans quoi elles veulent s'investir. Ce n'est pas l'INS qui dit à chaque équipe, vous devez faire ceci pour le bien de votre équipe. On est plus là en soutien. Donc, certains sports, peut-être à moins haut risque de commotion, ne vont peut-être pas investir dans des tests neuropsychologiques de base pour toute leur équipe. Donc, ces tests-là sont administrés et interprétés par la neuropsychologue, et elle envoie au médecin traitant de l'équipe son rapport. L'évaluation visuelle. Donc, l'INS a fait une entente avec le groupe Apex. Le groupe Apex, en fait, c'est principalement David D'Injuste. Donc, ce doctorat en neurosciences, principalement en vision sportive, il a développé une façon de faire un profil visuel adapté à la performance sportive. Donc, il fait un paquet de tests. Je vais vous montrer à quoi ressemble son profil visuel ensuite, où il évalue huit variables. Je vous ai mis ici les huit variables, que lui a appelées XK1, XK2 jusqu'à XK8, mais ce sont des variables de la vision qu'on connaît bien. Donc, la vision 3D, la capacité oculomotrice, donc la capacité de voir de près, la capacité de fusion de charge, donc en convergence, la poursuite visuelle où on évalue les saccades, et ici, pas simplement la rapidité des saccades, mais la qualité. Donc, est-ce qu'elles sont fluides, sans trop de micro-correction? La déviation oculaire anatomique, la capacité fusionnelle, la capacité de fusion à décharge. Donc, est-ce qu'on est capable de relâcher? Et la variable huit, c'est pour lui, c'est pour s'assurer est-ce que les variables évoluent ensemble de façon cohérente. De la façon que lui a créé son entreprise, en fait, ça peut être comme nous, on l'utilise dans la commotion où on a un baseline, et suite à une commotion, il refait son profil et propose des exercices de rééducation visuelle, mais lui aussi travaille pour améliorer la performance visuelle. Ceux qui en bénéficient en ce moment, c'est surtout les athlètes professionnels, donc les joueurs de hockey, de la LNH, nos joueurs de football américains, les boxeurs, puis les athlètes d'arts martiaux mixtes. C'est les principaux groupes qui viennent le voir pour améliorer leur vision en vue d'améliorer leur performance sportive. Donc, c'est le genre de profil qu'on reçoit de sa part. On a ici chacune des variables. Et la ligne rouge, c'est la ligne fonctionnelle. Donc, selon lui, lorsqu'une variable est en deçà de la ligne rouge, comme ici, on est non fonctionnel. Donc, cette personne, dont c'est le baseline, pourrait avoir quelques exercices pour tenter de ramener cette variable à l'extérieur du cercle rouge. C'est le genre de truc qu'il peut proposer. Et pour ce qui est de l'évaluation neuromoteur et système nerveux autonome, le test neuromoteur, c'est présentement en développement. On se penche un petit peu plus du côté du système nerveux autonome. Mais l'objectif, c'est d'essayer de voir quel est le profil de chaque athlète et chaque sport. Donc, on fait faire des mouvements à l'athlète pour voir son efficience dans les synergies musculo-squelétiques. Est-ce qu'il est bien capable de dissocier ses étages corporels? Et comment est sa proprioception en général? Parce qu'avec nos athlètes, faire un simple test d'équilibre, c'est peut-être pas suffisant pour les challenger. Et aussi, un patineur de vitesse ne va pas bouger comme un nageur. Ça se peut très bien que le nageur ait peut-être pas la même proprioception que le patineur. Donc, après une commotion, c'est peut-être pas parce qu'il est commotionné qu'il n'est pas capable d'avoir son équilibre, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas de base. Pour le système nerveux autonome, ce qu'on fait en pré-saison, on fait une analyse de la variabilité du rythme cardiaque lors d'un test orthostatique. Pour l'instant, on prend une mesure 5 minutes couchées et 2 minutes debout. On tend à prolonger ce temps-là pour avoir une mesure 7 minutes couchées, 7 minutes debout. Donc, c'était pour l'évaluation pré-saison. Lorsque survient une commotion, il n'y a pas de doute, c'est assez clair pour tout le monde. On assoie tout le monde, on les retire de la compétition. On a très peu de conflits avec les entraîneurs, très peu de conflits avec les athlètes. Tout le monde comprend bien le principe. C'est une belle façon de faire, je trouve, au sein de l'INS. On n'a vraiment pas à persuader quelqu'un de cesser sa compétition lorsqu'on pense qu'il y a une commotion. À l'évaluation initiale, en fait, elle sert surtout à éliminer les possibilités d'atteinte plus sévères. C'est le médecin ou le thérapeute de l'équipe qui le fait. Et on prend vraiment notre temps pour faire de l'éducation et de la rassurance. Parce que même si on veut faire plein de choses pour essayer d'améliorer notre prise en charge de la commotion, jusqu'à maintenant, du moins dans la population générale, la variable qui fonctionne le mieux, c'est dès le départ, d'expliquer aux gens c'est quoi une commotion, quelles sont les étapes habituelles de retour au sport, de leur expliquer comment ça va se passer, comment ils vont se sentir au cours des prochains jours, de leur dire que c'est normal, qu'ils se sentent tout croches. Et ceci, c'est une des meilleures façons d'essayer d'éviter la chronicisation des symptômes. Donc, on passe quand même beaucoup de temps à ça, surtout quand c'est la première. Et surtout quand ce sont des nouveaux athlètes qui n'ont pas été en contact avec des gens de leur équipe qui ont été atteints de commotions. Donc, on passe beaucoup de temps à expliquer le repos, qui est un repos relatif dans les premiers jours de la commotion. Donc, le repos demeure toujours très important, mais c'est de plus en plus clair que trop de repos est un peu délétère. Ça introduit un certain déconditionnement, en plus d'augmenter le stress chez l'athlète. Donc, on lui donne quelques conseils, comme alterner souvent entre des périodes courtes d'activation et de repos. On lui suggère de fragmenter ses activités en des séquences plus courtes, de favoriser des microposes, d'alterner entre des activités physiques légères, intellectuelles et le repos, de bien doser la reprise des activités intellectuelles et surtout de contrôler tous les stimuli qui peuvent augmenter les symptômes. Donc, on lui dit, ça se peut que la lumière te dérange, n'hésite pas à porter des lunettes soleil, essaie d'éviter les lieux publics où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit et bien sûr d'éviter la conduite automobile. Et si possible, faire les tâches les plus exigeantes en début de journée. Et on les éduque aussi sur les jeux vidéo et les tablettes électroniques et tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais nous, les athlètes, ils jouent je ne sais pas combien d'heures par jour aux jeux vidéo. Donc, repos à la maison ne veut pas dire faire quatre heures de jeux vidéo. Ici, je vous ai remis le protocole standard de Zurich 2012 en six étapes avant le retour à la compétition. Donc, c'est ce qu'on suit. L'étape 1, repos jusqu'à fin des symptômes. L'étape 2, tolérance à l'effort léger. L'étape 3, on augmente l'intensité de l'effort modéré à élevé et on met un peu d'entraînement musculaire. L'étape 4, c'est l'étape qu'on appelle « shake your brain » où on cherche encore une belle traduction. C'est l'étape où on va mettre un peu de cognitif, un peu de vestibulaire, un peu de visuel. Donc, on introduit des exercices avec des changements de direction. On introduit des exercices avec d'autres coéquipiers en s'assurant qu'il n'y ait pas de contact. Donc, c'est une étape quand même assez critique. Et ensuite, la cinquième étape, c'est l'entraînement régulier. Nous, on demande à ce qu'il y ait un rendez-vous médical entre l'étape 4 et l'étape 5. Ça prend une autorisation médicale avant de retourner à l'entraînement régulier, surtout lorsque c'est un sport de contact. Et tout au long, on tend à vraiment impliquer les entraîneurs dans notre protocole de commotion. Entre autres, on leur a dit qu'on avait besoin d'eux pour nous dire, nous noter toute anomalie psychomotrice. Ce sont eux qui connaissent bien leurs athlètes. C'est eux qui savent, est-ce qu'ils sont habitués de tomber en patin ou en patinage artistique, leur façon de réagir et tout ça. Est-ce que c'est normal si vous notez quelque chose? Dites-le nous. Suivi post-commotion. Donc, à l'INS, on suit ce protocole. C'est ici où on a un peu modifié le protocole général. L'objectif, c'est que l'athlète puisse recommencer les activités physiques un petit peu plus tôt dans le processus, tout en étant supervisé par le kinésiologue qui est spécialisé en trauma crânien. Donc, deux à cinq jours après la commotion, si les symptômes ont vraiment diminué d'intensité, que la plupart se trouvent en deçà de quatre sur l'échelle d'évaluation des symptômes, on refait le test pour le système nerveux autonome, le test d'orthostatisme, on refait l'évaluation visuelle, on fait un test de BALC, dont je vais vous parler un peu plus tard, on l'envoie en physiothérapie pour faire évaluer le cervical et le vestibulaire. Suite à ça, au quotidien, il va y avoir des exercices supervisés par le thérapeute qui vont avoir été prescrits par le kinésiologue jusqu'à ce que son système nerveux autonome soit rebalancé. De façon hebdomadaire, il revoit le kiné pour son évaluation du système nerveux autonome et déterminer l'intensité des exercices. Et il revoit aussi M. Tain-Just pour l'évolution de sa fonction visuelle. Et lorsqu'il est asymptomatique, il passe à l'étape trois. Pour le système nerveux autonome, on fait le test à l'effort par le palier de BALC, classique, aisément retrouvable un peu partout. La fréquence cardiaque cible qu'on cherche, c'est celle qui augmente les symptômes ou si l'athlète est asymptomatique au repos mais à l'effort, on cherche celle où les symptômes apparaissent. Et puis, on fait aussi, comme je vous disais, le test orthostatique, cinq minutes couchées, deux minutes debout. Et là, on observe ce qui se passe. Ce qu'on a remarqué jusqu'à maintenant, c'est trois tendances. Donc, la première, c'est l'épuisement des deux systèmes. Et jusqu'à maintenant, ce seraient ceux-là qui ont la plus longue récupération et qui sont les plus compliqués à revenir au sport. Deuxième tendance, c'est la dominance du système nerveux sympathique. Donc, celle-là, c'est celle dont les athlètes, la fréquence cardiaque au repos va être un peu plus augmentée, la variabilité va être diminuée. Et puis, c'est classiquement ceux qui vont vous dire, j'avais plein d'énergie, j'ai fait plein de trucs pendant une heure, puis après, boum, c'était le crash total, super fatigué. Donc, ils avaient un peu d'énergie, ils ont épuisé ce qu'ils avaient de sympathique, et puis ensuite, ils sont très fatigués. C'est aussi ceux qui ont un petit peu plus de difficulté à dormir. Et troisième tendance, une dominance du système nerveux parasympathique. Donc, la fréquence cardiaque au repos va être normale, mais ils vont être fatigués, épuisés. Et souvent, la phrase qui revient, c'est qu'on dirait que je ne suis pas un athlète, je fais un petit effort, puis je suis complètement fatiguée. Et donc, dans les jours suivants, on fait un retour progressif à l'activité physique en deçà de la fréquence cardiaque qu'on a ciblée au test de BALC. Et on a introduit aussi des exercices cardiovasculaires par intervalle. Et ce qu'on veut, c'est que ça monte en dessous de la fréquence cardiaque cible, mais qu'entre les séries, ça descende au repos. On pense que cette façon de faire devrait aider à rebalancer les deux systèmes. Donc, la durée de l'étape 2, elle est très variable. Donc, ça dure parfois quelques jours, ça a déjà duré quelques semaines. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une récupération adéquate entre les deux intensités au niveau de la fréquence cardiaque et que le test orthostatique se soit normalisé tel qu'il était au départ. Les exercices peuvent aller de la simple marche jusqu'à un entraînement par intervalle quand même assez poussé. Et lorsque l'évolution est lente, on tend à inclure quand même des exercices spécifiques au sport. Dans ce temps-là, on donne une cardiofréquence mètre à l'athlète et on lui dit spécifiquement quelles sont ses fréquences cardiaques cibles. Ça aide à l'athlète à rester motivé, à rester avec l'équipe, même s'ils s'entraînent séparément. Et puis, on tend aussi, à ce moment-là, à inclure les entraîneurs à cette étape-là. Et puis, évidemment, les exercices sont révisés de façon hebdomadaire. Il faut bien faire comprendre à l'athlète qu'à ce moment-ci, on n'est pas dans une réadaptation à l'entraînement. On n'est pas en train de retrouver une forme physique. On est vraiment dans l'activation du système nerveux autonome. Il faut que l'objectif soit clair. Sinon, on peut avoir des athlètes qui sont un peu frustrés et qui vont dire, j'ai l'impression que je pourrais pousser un petit peu plus, j'ai envie d'en donner plus. Maintenant, il faut plutôt les ralentir puis toujours ré-enligner sur l'objectif. Et pendant ce temps-là, on traite toujours toutes les autophères qui sont atteintes. Donc, les autophères, au niveau vestibulaire, les tests cliniques les plus communs, je vous les ai écrits là, je ne les repasserai pas en détail. En général, lorsque l'athlète a des nausées, des vertiges, on peut faire, nous, en tant que médecin, quelques tests, mais souvent, on va les référer à nos physios ou à nos STO qui sont très bons pour faire une évaluation du système vestibulaire et qui vont aussi prescrire des exercices vestibulaires. Au niveau visuel, donc, s'il y en a des symptômes plus d'un syndrome visuel post-commotionnel, qui sont classiquement de la photophobie, un inconfort à la lecture, une vision floue ou double, le mal des transports, surtout du côté passager, un spasme visuomoteur, étourdissement lorsque les yeux bougent et aussi de la fausse myopie. Donc, ce n'est vraiment pas le moment d'aller se refaire des lunettes lorsqu'on est post-commotion. Donc, ensuite, on a des exercices de rééducation visuelle vraiment en fonction de la variable qui est atteinte. Donc, pour vous donner un exemple de ce à quoi ça ressemble, les fameux profils de M. Tainjuste, c'était le cas que je vous avais montré un peu plus tôt. Et là, post-commotion, c'est le genre de profil qu'on a. Donc, on voit les variables qui sont atteintes et on reçoit aussi le tableau avec les symptômes qui viennent avec. Et on suit l'évolution en fonction de la réadaptation visuelle, pas juste de la réadaptation visuelle, tout le reste qu'on fait aussi. On voit que tranquillement, pas vite, les variables se normalisent et que les symptômes disparaissent. Les étapes 3 à 6 du protocole, donc, c'est des protocoles spécifiques au sport. Ils ont été construits avec l'aide des entraîneurs. L'objectif, c'était à la fois pour aider à la compréhension du protocole de commotion cérébrale et pour l'adaptation spécifique au sport. Je dirais que c'est le point qui nous a vraiment plus aidés à avoir l'adhésion des entraîneurs puisqu'ils comprennent vraiment bien ce qui se passe, à quelle étape est leur athlète et ils étaient très contents qu'on les implique dans nos décisions médicales, dans nos processus. Ça a aussi fait que l'engagement est vraiment clair et accepté par tous les entraîneurs et tous les athlètes, le fait qu'on ait développé ces protocoles-là spécifiques au sport. Donc, là, l'objectif, c'est de maintenir la forme physique, maintenir l'intérêt, la motivation. On fait une activité physique graduelle, on fait une situation de contact graduelle et puis on maintient le suivi de la fréquence cardiaque jusqu'à l'étape 6. On veut s'assurer qu'entre les séries, ça diminue bien à la fréquence cardiaque de repos. Je vais vous montrer quelques exemples de protocoles spécifiques. Donc, d'abord, le water polo. Je m'excuse, ils sont en anglais. J'ai un mélange de protocoles anglais et français. On ne voit pas très bien, mais je voulais juste pointer quelques points particuliers. Donc, on est à l'étape 3. Donc, intensité modérée, un peu de musculation. Donc, on veut éviter qu'ils plongent tête première pour aller dans l'eau. Ils vont faire des longueurs en style libre, mais sans tourner au bout. Et puis, ils peuvent faire quelques tirs au filet, mais sans gardien de but et sans opposant. On a fait des protocoles différents pour le gardien de but puisque leurs entraînements sont différents. Et puis, dès le début, ils peuvent tirer des tirs lobbies. On ne veut pas créer une commotion déjà à l'étape 3 dans un espace libre sans filet. Pour la nage synchro, en nage synchronisé, on a changé un peu puis on a fait huit étapes. Pourquoi? Parce qu'il y a des challenges un petit peu plus élevés en nage synchronisé. Il y a quand même une demande cognitive assez importante de suivre la musique avec les coéquipières. Puis, il y a aussi l'apnée qui est une charge, un stress physique quand même différent. Donc, pour introduire ces deux notions-là, on l'a fait sur huit étapes. Donc, à l'étape numéro 2, déjà dès le début, on a introduit l'analyse vidéo parce que l'analyse vidéo fait partie intégrante de la nage synchronisée. Et puis aussi, ce qui est intéressant au niveau de la nage synchronisée, c'est que tout au long de l'entraînement, à chacune des étapes, l'entraîneur doit demander est-ce que ça va? Est-ce que tu as des symptômes? Oui, tu arrêtes. Non, tu peux continuer l'entraînement. Donc, étapes 4 et 5 de nage synchronisée, c'est pour introduire l'immersion dans la tête, la tête en haut et un peu d'apnée sans activité physique. Donc, on peut immerger la tête sous l'eau, mais pas la tête par en bas. Et puis, on fait un peu d'apnée, mais sans effort physique. Et là, à l'étape 5, on fait de l'apnée avec un peu d'effort physique. Donc, un peu de judo. Donc, judo, notre équipe de judo a deux entraînements par jour. Donc, le matin, ils font un peu plus d'activité physique, le soir, un petit peu plus de judo. Donc, pour cette raison-là, le judo aussi a une étape de plus. Donc, la première journée, en général, les entraînements sont deux heures le soir. La première journée, c'est 60 minutes, ce qui inclut les temps de repos. On fait quand même beaucoup de repos, 5 minutes de repos après chaque 5 minutes d'entraînement. Étape 4. Donc, l'étape 4 pour chacun de ces sports-là, c'est l'étape où on rajoute du vestibulaire puis du cognitif et d'autres coéquipiers dans l'entraînement. Donc, pour le water polo, c'est là où on introduit la tête sous l'eau où on introduit un petit peu plus d'intensité, donc des sprints, les spins aussi et puis des drills avec trois autres coéquipiers. En âge synchro, l'étape 4 qui est 6 et 7. On ajoute l'apnée, la tête par en bas. On ajoute la musique et puis à l'étape 7, c'est à ce moment-là qu'on leur permet d'entrer dans la piscine avec des plongeons. L'étape 4 en judo, donc le matin un peu plus long, le soir, une heure et demie au lieu de 60 minutes. Quand même, on exclut les roulades et le transport de partenaires et puis on leur permet de faire du travail des gardes mais sans risque de coups à la tête. Et l'étape 5, alors là, l'entraînement, le temps est complet. C'est l'échauffement régulier avec l'équipe mais par contre, on leur demande de faire leur entraînement avec des catégories de poids plus petites. Brièvement, je vous parle du plongeon. Le plongeon amène beaucoup de challenges parce que selon la hauteur du plongeon, la vitesse d'entrée, la gravité est vraiment de plus en plus importante. Et il y a plusieurs éléments clés au niveau du retour au sport. Donc, il y a quand même des fonctions cognitives assez importantes. Ça prend un excellent contrôle moteur. Il y a beaucoup de challenges vestibulaires au niveau du plongeon. Donc, en principe, les commotions surviennent quand ils se perdent un peu dans leur twist, quand ils font une mauvaise entrée à l'eau et parfois avec un contact avec le plongeon. Donc, attention, tableau compliqué pour le plongeon. Vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est juste pour vous illustrer que pour quelqu'un qui fait des plongeons de la tour de 10 mètres, ça va prendre jusqu'à 14 jours pour qu'il retourne à faire des plongeons de la tour de 10 mètres. Donc, ce sera, c'est, il y a aussi le concept que certains plongeons techniquement plus faciles vont être faits un peu plus tard dans le protocole simplement parce que la demande cognitive ou vestibulaire est un peu plus exigeante. Donc, entre autres, les plongeons qui se débutent sur les mains. Je vais passer un peu sur ça. L'évaluation neuropsy. Donc, la réévaluation neuropsy se fait seulement après la fin de l'étape 4 pour tous les sports. Donc, une fois qu'on est prêt à retourner à un entraînement complet, c'est là où on va lui dire retourne voir la neuropsy, refaire tes tests pour s'assurer que les fonctions cognitives qui sont impliquées dans les commotions cérébrales, la sécurité et la performance sont revenues. Ces forces-là, c'est lesquelles? C'est celles qui sont les prises de décision suite à une détection de mouvements, la tension spatiale, la capacité à réagir à des stimuli multiples, la résolution de problèmes, la gestion du stress, les processus mnésiques et les fonctions exécutives. L'autre moment où on va utiliser la neuropsy, c'est lorsque, après deux semaines, on a encore des symptômes. Alors, on va l'envoyer voir la neuropsychologue pour voir c'est quoi l'impact des déficits cognitifs et des réactions émotionnelles sur la récupération et puis peut-être élaborer un plan de dosage des fonctions cognitives et aussi un soutien psychologique. Pour ce qui est de la reprise des activités académiques, on va retirer temporairement de l'école ou du travail, selon. On a des athlètes qui vont à l'école et au travail et qui s'entraînent. Donc, on les retire tant que les symptômes sont intenses et présents constamment. Et ensuite, on fait une reprise graduelle des activités lorsque le fonctionnement quotidien va bien. On va tendre à favoriser des demi-journées puis augmenter progressivement l'implication selon la tolérance aux activités intellectuelles. Et ça, ça se fait un peu de façon concomitante avec l'étape 2 du protocole d'activité physique. Donc, les recommandations académiques, on n'a pas le choix, il faut que ce soit fait en collaboration avec le milieu. L'avantage, c'est qu'en ce moment, les commotions, c'est un gros sujet au Québec. Il y a le ministère de l'Éducation qui va passer une loi pour faire en sorte que toutes les écoles aient leur protocole de commotions. Pour deux raisons. Au Québec, le sport se fait beaucoup plus avec le scolaire et non pas avec des clubs civils. Donc, les commotions se passent à l'école, sur le terrain de l'école. Donc, que ce soit pour... Évidemment, il n'y a pas des médecins ni des kinés à toutes les parties de soccer ou de football chez les jeunes athlètes. Donc, c'est pour la reconnaissance et le retrait des étudiants. Il y a cette partie-là dans la loi, mais il y a aussi pour le retour scolaire, pour outiller les professeurs qui sont en ce moment, je dois dire, bien dépassés pour la prise en charge des commotions. Je me fais dire par des professeurs que moi, j'ai un petit joueur de football, ça fait deux semaines qu'il vient en classe avec ses lunettes de soleil parce qu'il y a eu une commotion. Ce n'est pas vraiment ça. Ça fait que c'est pour un peu outiller les professeurs. Donc, on va tenter d'éviter les examens en période de symptômes aigus pour éviter le stress d'un risque d'échec, diminuer et reprendre graduellement la charge de travail académique en termes de lecture, devoirs, travaux et examens. Il faut aussi savoir qu'il y a des matières qui sont un petit peu plus susceptibles aux commotions cérébrales et ce sont les matières de base, bien évidemment, les mathématiques, le français, la langue seconde. On les retire aussi de l'éducation physique et quand ils sont plus jeunes, on les retire des récréations. Et au secondaire, on leur demande que leur pause ne se passe pas avec tout le monde parce que c'est très chaotique. Une pause au secondaire, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de cris, donc qu'ils passent leur pause en retrait. Et on va demander aussi de donner plus de temps pour les examens et la remise des travaux. Donc ça, c'est un exemple de retour scolaire si la commotion survient de samedi, ce qui est souvent le cas lorsqu'on est étudiant au secondaire. Le dimanche, repos complet. Le lundi, il reste à la même. quelques activités cognitives brèves, le mardi, des devoirs de 30 minutes que le professeur aura donnés, mercredi demi-journée et vendredi journée complète. Et évidemment, il faut que le retour complet à l'apprentissage soit fait avant qu'il puisse faire une compétition. Donc si le jeune n'a pas été capable d'aller faire son vendredi au complet à l'école, mais il veut absolument faire sa partie du samedi, ça ne marche pas. Donc si les symptômes persistent, c'est là que ça se corse un peu. Donc de deux à quatre semaines, c'est là où on va vraiment tenter d'éviter la persistance des symptômes, d'identifier chacun des symptômes et les traiter. Et c'est là que l'équipe multi devient vraiment importante. Pour les gens qu'on avait au départ identifié certains modulateurs qui les mettaient à risque d'avoir des symptômes prolongés, on va peut-être penser un petit peu plus rapidement à ajouter un traitement pharmacologique des symptômes, surtout si ce qui est présent c'est des céphalées et qu'on avait quelqu'un qui avait tendance, qui était connu pour faire des migraines, on va rajouter un traitement pharmacologique. Quatre à six semaines, alors là, pour la plupart des gens, on va introduire un traitement pharmacologique des symptômes primaires. Et de six semaines à trois mois, c'est là où l'approche multidisciplinaire concertée, tout le monde se parle ou on fait des réunions, ça devient complètement, tout à fait indispensable. Il faut aussi penser à réviser le diagnostic, donc voir avec le neuropsy, peut-être la psychiatrie, voir s'il y avait une maladie sous-jacente antérieure qui n'était pas là, qui vient un peu moduler les symptômes qu'on pense être dû à la commotion, mais qui finalement sont dus à autre chose. Et puis finalement, je l'ai mis en plus pâle parce qu'on a au Québec des centres de réadaptation post-traumacranio-cérébraux, mais qui s'adressent plutôt aux accidentés de la route ou aux accidentés du travail. Donc, selon où se trouve l'athlète, parfois c'est difficile de l'amener à Montréal. On va les référer vers ces centres de traumatisés crâniens-là. Donc, voilà, c'était en gros notre prise en charge des commotions à l'INS. Je voudrais juste prendre le temps de vous inviter à notre congrès annuel l'année prochaine. L'année prochaine, c'est l'Association québécoise des médecins du sport avec l'Académie canadienne de médecine du sport et de l'exercice. On se joint pour faire un congrès à Mont-Tremblant, donc pour continuer ce partage et cet échange d'informations. Vous êtes bienvenus. Donc, je pense qu'effectivement, on peut remercier le docteur Beguenguet de nous avoir fait cette présentation. On voit que c'est très protocolisé, un petit peu comme on fait dans les pays anglo-saxons. Nous, on n'est plus latin, donc c'est un peu moins protocolisé. Je vais commencer par une première question. La place de l'imagerie, quand est-ce que vous faites une IRM ou un scanner cérébral et au bout de combien de temps, par exemple? En fait, une imagerie pour détecter quelque chose, ça dépend de l'objectif. En fait, là, c'est plus la médecin d'urgence qui va parler. Le but d'une imagerie, c'est de détecter une lésion sur laquelle on peut intervenir en neurochirurgie. Donc, en principe, si ce n'est pas fait la journée même, dans les 48-72 heures, c'est là où les premières évaluations médicales sont importantes pour voir s'il n'y aurait pas une atteinte un peu plus sévère. Mais si ce ne sont que des symptômes de commotion et que l'examen neurologique est par ailleurs normal, il n'y a pas d'indication de faire d'imagerie. Même après six semaines ou huit semaines ou plusieurs mois. C'est là où on devient un peu moins protocolaire. Et là, ça va dépendre, je crois, du médecin qui est en charge. Donc, ce n'est pas systématique. C'est sûr que c'est beaucoup plus élégant à un moment donné si ça persiste et qu'il n'y a pas d'évolution, qu'on est dans un plateau complet d'aller faire une imagerie. Mais encore là, si on trouve une petite contusion à un certain endroit sur laquelle il n'y aura pas d'intervention chirurgicale, la suite du traitement va demeurer la même. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Alexandra, merci pour tes présentations. Une question concernant le judo, puisque, comme tu le sais, on a deux types, effectivement, de possibilités de perte de connaissance au judo, soit par traumatisme crânien et perte de connaissance, soit par strangulation et perte de connaissance. Est-ce que vous avez commencé sur votre population de judoka à faire le distinguo entre ces deux et quel type de suivi vous faites, suivant que c'est une strangulation avec perte de connaissance ou suivant que c'est un traumatisme crânien avec perte de connaissance? Ou sans perte de connaissance, une commotion. Oui. Mais la question, c'est les deux mécanismes se faire pour avoir une commotion? Les deux mécanismes sont manifestement différents. La perte de connaissance est bien avérée. Effectivement, nous, on a commencé à travailler là-dessus sur la perte de connaissance sur strangulation où les symptômes durent beaucoup moins longtemps. La moyenne, c'est 3 à 6 heures. Ils récupèrent quasiment totalement au bout de 6 heures, alors que le traumatisme crânien peut être de 2 à 10, 15 jours. Est-ce que vous avez commencé justement à travailler là-dessus sur votre population de judoka? Non, on n'a pas commencé à travailler sur ça. J'aurais tendance à dire que dans le doute, ce qui devrait arriver, ceux qui ont eu une perte de connaissance par strangulation, dès le lendemain, ils vont être bien. Donc, ça leur laisse une semaine pour aller dans le protocole si on doute que peut-être il y a eu une commotion. Mais si ce n'en est pas une, ils vont juste aller au travers du protocole aisément, facilement, sans aucun problème. Alors que s'ils ont eu aussi une commotion, bien là, on les rattrape dans le protocole. Vous avez parlé du protocole de BALC que vous utilisez dans les évaluations. Alors, c'est un protocole de test d'effort sur un tapis roulant. Le sujet marche et on augmente progressivement la pente. C'est un type de protocole qui est beaucoup plus utilisé en Amérique du Nord mais qu'on n'utilise pas beaucoup en France. Mais ça paraît une bonne indication parce que c'est vrai que sur vélo, les mouvements de tête vont être moins importants. Donc là, on va reproduire des mouvements de tête. Et en même temps, on n'a pas envie de faire courir le patient à ce moment-là, je pense. Donc, c'est bien de le faire marcher sur un tapis. Alors, la question que j'ai, c'est que vous l'utilisez au début pour déterminer une fréquence cardiaque que vous appelez cible. Donc, un peu comme une fréquence cardiaque seuil chez le coronarien, une fréquence cardiaque à ne pas dépasser pour reproduire les symptômes. Mais est-ce que vous réévaluez cette fréquence cardiaque au cours de la prise en charge parce qu'on imagine qu'avec les symptômes qui vont diminuer, la fréquence cardiaque cible ou seuil va être modifiée. Donc, est-ce que vous reproduisez le test tous les combien de temps? De façon hebdomadaire avec le kinésiologue. Donc, il va refaire à la fois le test orthostatique et il va refaire ce fameux test-là pour voir jusqu'où on peut monter la fréquence cardiaque et est-ce que c'est de retour à la normale. Je dirais qu'est-ce qu'il y a plus, qui prend plus de temps à revenir, c'est vraiment la balance des deux systèmes. Du coup, je poursuis à l'exercice. Est-ce que vous avez remarqué des fréquences cardiaques différentes pour des mêmes niveaux d'effort chez ces patients-là? Est-ce qu'après une commotion cérébrale, leur fréquence cardiaque pour un niveau d'effort est modifiée ou pas? Oui, mais je dirais que c'est plus l'impact du système nerveux autonome. Donc, souvent, ça ne prend vraiment pas une élévation très haute de la fréquence cardiaque pour avoir des symptômes, surtout si on a un parasympathique qui est très dominant.